Fortnite a dû supprimer le skill Midas. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Je pense que pas mal d'entre vous ont oublié ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de 20 items Fortnite que Epic ont dû supprimer totalement du jeu. On commence par le numéro 1. Fortnite a dû supprimer le trampoline. Ça s'est passé en chapitre 3, saison 3. Fortnite a fait une mise à jour, et après cette mise à jour, BAM ! Plus de pads ! En fait, le problème, c'est que chaque personne qui posait un pad au sol, n'importe quelle autre personne pouvait savoir où tu l'avais placé sur la map. Du coup, Epic a dû enlever ce pad, et cela a pris 14 jours à Fortnite pour fixer ce bug. En numéro 2, Fortnite a supprimé l'item le plus cheaté de Fortnite. J'ai trop dit Fortnite, ok ? Je sais. La pioche étoilée. Elle est arrivée en septembre 2019. Les try-ardons l'aiment beaucoup, mais tu sais pourquoi ? Quand elle est sortie, cette pioche mettait plus de 56 de dégâts dans le corps. En deux coups de pioche, tu tues un mec ! En deux coups de pioche ! Et on sait ce qui s'est passé. Sur le jeu Sauver le Monde, les pioches font beaucoup plus de dégâts. Et Fortnite ont aussi mis cette pioche dans Sauver le Monde. Sauf que, ils ont laissé les mêmes nombres de dégâts entre Sauver le Monde et le jeu Battle Royale. Ils l'ont du coup supprimé au bout de quelques heures. Et numéro 3, Fortnite a dû faire face à un problème très peu connu. Le 6 août 2021 est sortie la danse câlin. C'est une danse très sympathique. Ça te permet de faire des câlins à tes potes, voire même à tes adversaires. Mais très rapidement, tu t'en doutes, en fait trois ans, ce qui s'est passé. Personne ne l'ont utilisé pour faire des choses un petit peu... Panissables. Très rapidement, 8 heures après, Fortnite, bam ! On supprimait la danse. Mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. En numéro 4, je pense que celui-là, pas mal d'entre vous l'ont oublié. Ce skin avait un gros glitch. Le 6 juin 2019, pas mal de streamers ont décidé d'acheter ce skin dans la boutique. Peut-être que toi, tu l'as eu ce skin. Ils l'ont donc acheté, et quand ils se sont retrouvés en partie, on ne pouvait voir que la tête et les pioches. Ce skin était invisible. Mais tu t'en doutes, Epic ont réagi très vite avant que la communauté l'utilise trop. Et maintenant, numéro 5, l'itemme d'Ironman. C'était tellement une dinguerie. Ça s'est passé en chapitre 2, quand il y avait les pouvoirs mythiques des supérieurs. Mythiques d'Ironman, plus les mains de chez Hulk, les combinaient entre eux avec un pad, voici ce que tu pouvais faire. Comme tu t'en doutes, Fortnite ont malheureusement suprimé les glitchs. Avant qu'on passe au 6e, si tu as connu l'un de ces 20 glitchs qu'on va voir ensemble, tu as le droit de lâcher ton pouce bleu. Il y en a qui ne sont pas très connus. Comme celui-ci, est-ce que tu te souviens où il y avait des vaisseaux extraterrestres ? Chapitre 2 de Fortnite. Ces vaisseaux permettaient de jouer un mini-jeu directement à l'intérieur, où tu pouvais avoir un laser extraterrestre ainsi qu'un jetpack. Normalement, cette arme, tu ne pouvais que la garder dans le vaisseau. Et bien, si tu te cachais dans une poubelle pile avant que le vaisseau t'attrape, tu pouvais continuer toute la partie entière avec ce laser spécial ultra cheaté et ce jetpack. Du coup, tu avais un avantage décisif face à tes ennemis. Epic ont supprimé le vaisseau, il n'est plus jamais revenu. Certains items me rappellent un petit peu de nostalgie. Septième, on va encore parler d'une pioche, pas celle qui faisait 56 de dégâts, mais la pioche du dragon. Quand tu la prenais dans tes mains et que tu marchais avec, courais sprinter avec, on ne t'entendait pas, t'étais silencieux. C'était extrêmement OP face aux ennemis, tu t'en rends compte ? Le son fait toute la différence sur Fortnite. Les joueurs ont commencé à l'utiliser abusivement en compétition, mais cela n'a pas duré longtemps. Avant que Epic travaille dessus, l'enlève et elle est revenue quand même 8 jours après dans la boutique. Mais quelque chose n'est jamais revenu en jeu, c'est le numéro 8, les tentes. Je pense un de mes items préférés du chapitre 3. Elles te permettaient de stocker des items, des armes que tu pouvais récupérer, les games d'après. Certains joueurs comme moi avaient réussi à trouver des armes ultra cheatées extrêmement rares. J'ai même trouvé le sniper du chapitre 1, mec. Il y avait trop de glitchs avec ces tentes-là. Mais ce n'est pas vraiment ce problème-là qui a fait qu'elles ont été bannes. C'est surtout que les tentes te permettaient aussi de te soigner quand tu étais dans la tempête. Et beaucoup de personnes arrivaient à faire des top 1 juste en stockant full poisson dans la tente, plus en se mettant à l'intérieur, prendre du soin, tu n'avais même plus besoin de faire attention à la zone. Quelques semaines plus tard, Fortnite a supprimé toutes les tentes avec toutes les armes extrêmement rares qu'il y a eu à l'intérieur. J'ai perdu mon sniper du chapitre 3. Le 9e est un skin qui ne reviendra jamais. Le 7 octobre 2021, certains joueurs ont trouvé un bot qui ressemblait à une licorne euro. Ce bot-là te donnait des défis pour gagner de l'XP. Sauf que si tu prenais une tyrolienne et que tu allais re-revoir ce bot-là, il te redonnait des défis à l'infini. Boum ! Tes joueurs arrivaient à être niveau 200 en un seul jour. Epic Games a fixé le problème tout simplement en supprimant la licorne. C'est bon pour vous ! Mais bon, celui-là n'a pas forcément cassé le jeu. Le 10e, ce sac à dos a fait pas mal de dégâts. Le 2 juin 2022, tu pouvais terminer une série de missions qui te donnaient ce sac à dos-là. C'est une sorte de graine immense. Cet item était gratuit, du coup c'était trop bien. Beaucoup de personnes l'ont débloqué. Sauf que du moment où tu le mettais et tu faisais des parties avec, ça te faisait crash ton jeu. Dis-moi si ça t'est arrivé dans les commentaires. Est-ce que quand tu utilisais ce sac, ton jeu crashait ? Bah, il faudrait supprimer à la poubelle. Il est revenu deux jours après. Numéro 11, les items Pay to Win ne s'arrêtent pas là. Car en 11e place, nous devons parler du pack Légende Slurp. Alors, c'était trois skins. Tu vas me dire, attends, c'est quoi le mec qui vivait son bras, ça lui donnait du shield ? Non. A cette époque-là, il y avait encore les bombes à fumigènes qui te permettaient de te rendre invisible. Sauf que si tu l'utilisais avec l'un de ces trois skins dans ce pack Slurp, ton skin restait invisible même après que la bombe fumante termine son effet. Du coup, Forna, tu t'en doutes, les ont virés de la boutique pendant cinq jours et ils sont revenus tout beaux comme neuf. Franchement, ils sont fort épiques, ils sont très forts. Celui-là était Pay to Win ultime. Le numéro 12. Il faut qu'on parle du bug de l'invisibilité en chapitre 2. J'en ai fait une vidéo que vous avez énormément kiffée à l'époque. La technique était simple, si tu mourais sur le toit d'un camion d'une façon très précise, c'est que ton ami te réanimait, tu pouvais alors te déplacer sur la main. Personne te voit. Alors que toi, t'es là, mais le mec que tu vas voir, il pense pas que t'es devant lui. Et boum, tu pouvais tuer n'importe qui. Le bug d'invisibilité ultime. En fait, ce qui se passait, ton personnage, quand il mourait sur le camion, il restait à l'intérieur du camion et ton personnage se multipliait, t'en avais un deuxième qui pouvait lui se balader de partout sur la map et aller tuer des ennemis. Les piques ont vu ma vidéo et ils ont supprimé le glitch. Tu t'en doutes. En numéro 13, il y a une autre pioche qui était ultra cheatée. C'est la pioche citrouille qui est sortie le 27 mai 2021. Ça va te faire rire parce que cette pioche-là, quand elle est sortie, tu pouvais taper plus vite avec. Les matériaux, tu les avais plus rapidement parce que, bah, voilà, les arbres se pétaient plus vite, la pierre se pétait plus vite. Et en plus de ça, tu pouvais casser en étant plus loin. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter la pioche. Je l'ai en ce moment dans mon casier. Voilà. Mais deux jours plus tard, qu'est-ce que des retours Epic Games ? Hop, fixez le bug. J'ai acheté pour rien. Avant que je vous parle des murs blindés, grosse dédicace, ça c'est donné à personne qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir rejoint la team D déchaînée. Si tu veux avoir une dédicace comme dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche. D'ailleurs, je vais passer un message, merci à SFRPK, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Numéro 14, des murs blindés. Oh là 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 là. Murs blindés, qu'est-ce que ça faisait ? Ton mur, il était incassable. Bah, dis-toi, j'ai trouvé un glitch pour pouvoir traverser n'importe quel mur en posant un mur blindé. Pouf, tu pouvais le mettre en place très rapidement. Et tu t'en doutes du moment où j'ai fait une vidéo épique, l'on vu et l'on patch. Yes. Plus possible de traverser les murs. Numéro 15, on va passer à un bug assez récent. L'escalade. Au tout début du chapitre 4, on pouvait maintenant escalader. Des petites barrières glissées sur des voitures. C'était trop bien. Mais pour pas mal de joueurs, ça annonçait leur mort. Bam, je passe une voiture. Je suis TP à la hauteur maximale du jeu. Beaucoup de glitchs et de bugs avec ton personnage arrivés du moment où t'escaladé quelque chose. Fortnite t'ont fixé le problème, l'ont remis en jeu, mais c'était pas fini, il y avait toujours des bugs. Du coup, bah, il est plus jamais revenu. Maintenant, tu ne peux plus escalader tes barrières. T'es bloqué devant. Et c'est pas la première fois que Fortnite loupe un début de saison. En chapitre 2, saison 5, Epic a introduit le sable mouvant. Et tu t'en doutes, la communauté a trouvé quoi ? Des glitchs. Des invisibilités. Hop, personne ne pouvait te voir. Tu pouvais te cacher dessous, en ressentir d'une certaine manière. C'était invisible. Fortnite ont enlevé le fait qu'on pouvait se cacher sous le sable. Et jusqu'à la fin de la saison, on ne pouvait plus le faire. La nouveauté a jamais été réintroduite en jeu. On passe au planeur. Avec le planeur de Deadpool en 2019. Il y avait une toute nouvelle animation quand tu le chevauchais. Je le fais bien, hein. En l'utilisant, les joueurs pro ont remarqué que c'était impossible de te viser et de te toucher du moment où quelqu'un volait avec ce planeur-là. Tous les joueurs pro l'utilisaient. Toutes les compétitions, les FNCS, les scrims et tout, bam. On utilisait ce planeur Deadpool. Fortnite, malgré qu'ils n'ont pas si tu temps à faire l'animation, que ce soit plus facile de te tirer dessus. Et on donnait un ticket de remboursement gratuit pour ceux qui l'avaient acheté. Parce que oui, l'animation avait changé. Du coup, nous, on avait un petit peu le sable, quoi. C'était un gros bordel, mais pas comme le numéro 17. Le sabre du chapitre 4. C'est le sabre qui te permettait de te faire tépé, ça, je l'adore. Je sais pas comment la commune a trouvé ce glitch, mais si tu utilisais le sabre, tu enlevais ta connexion Internet, t'allais vers quelqu'un, tu rebootais ta connexion Internet. Il mourait instantanément et toi, t'avais même pas bougé. Tout le monde faisait ça en compétition. Hop, ils enlevaient la connexion Internet de leur PC. Ils se baladaient sur la map en tuant n'importe qui avec le sabre. Ils reconnectaient et tout le monde mourait d'un seul coup. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus les sabres maintenant en chapitre 4. Je le kiffais de ouf, ce sabre. Ce ne fut pas le cas pour le marteau. Le 9 janvier 2023, certains joueurs ont trouvé une faille avec ce marteau qui permettait de te faire rebondir à l'infini. Il n'y avait même plus besoin de temps de rechargement. C'était infini. Tu pouvais attaquer qui tu voulais, même s'il se retrouvait à 1000 mètres de chez toi. Epic a supprimé le marteau. Là, réintroduit quelques jours après, mais malgré ça, tu pouvais toujours faire un glitch où tu pouvais pêcher des centaines de poissons d'un seul coup. Regarde-moi ça. 3, 2, 1... Les amis, c'est prêt. C'est parti. Vas-y, vas-y. Oh ! What the fuck ? Et enfin, numéro 20, le skin Midas. Voici la raison de pourquoi le skin Midas a été supprimé du jeu. Le 15 juillet 2022, si tu utilisais une version en or de Midas et qu'en même temps, tu avais des gants mythiques dans ton inventaire, alors apparaissait un flash énorme autour de toi. Tu enlevais les gants, tu les reprenais. Tu enlevais les gants, tu les reprenais. Ton skin devenait de plus en plus une boule de feu énorme. Chaque personne qui était proche de toi lagait, voire même crachait du jeu. C'est quoi, c'était Dragon Ball Z le bail ? La lumière était tellement forte que tes FPS chutaient. Ton PC n'était pas assez puissant. Cela fonctionnait avec tous les skins golden du chapitre 2. Il y avait la brute, il me semble. Epic a enlevé ses skins pour résoudre le problème jusqu'à qu'ils reviennent. Tout beau comme neuf. Les amis, c'était les 20 items que Fortnite ont été forcés de supprimer du jeu. Si t'as kiffé et que tu veux en voir davantage, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça ferait grave plaisir de ouf ! Fonce au petit pouce bleu, partage à tes potos l'information. Si t'as un gros tryharder, code unchain dans la boutique Fortnite. Et je t'invite juste à cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo. Masterclass. Geek comme un porc, c'était Unchain. Ciao, bye. C'est bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz